Alors aujourd'hui je suis très fière parce que j'ai acheté le dernier manga de Miyazaki. En réalité je suis très fière de mon neveu Léo qui a fait la traduction. Alors Léo s'est installé au Japon en 2005 pour vivre de ses deux passions l'aïkido et les mangas. Et je me souviens à l'époque lorsqu'on se téléphonait il y avait toujours un léger décalage entre chaque question et chaque réponse. Juste une ou deux petites secondes mais ça ne facilitait pas la conversation. Et ce matin au petit déjeuner quand je l'ai appelé pour lui parler des neurostories, il était à Kyoto mais on discutait comme s'il était dans ma cuisine. Donc être connecté dans un réseau à haut débit cela facilite la communication. Alors je vais vous parler de communication haut débit mais à l'intérieur de notre boîte crânienne. Je vais vous parler de câblage neuronal et de l'influx nerveux, ce courant électrique qui parcourt notre cerveau dans des réseaux de câbles apparemment complexes et inextricables. Donc le cerveau est constitué de différentes régions ou air cortical, donc le cortex auditif, le cortex visuel, le cortex moteur, le cortex associatif qui sont reliés en réseau. Et une bonne connectivité, une connectivité précise est essentielle au bon fonctionnement neuronal, à l'intégration des données de l'environnement et à l'exécution des tâches motrices ou cognitives. Un traitement rapide de l'information, un traitement rapide des messages est également très important ainsi que la synchronisation de l'arrivée des différents messages. Alors si on reprend la comparaison avec le réseau internet, la révolution numérique est en partie basée sur le passage du fil téléphonique à la fibre optique. Et on peut dire qu'au cours de l'évolution, il s'est passé une révolution de même type pour accélérer la vitesse des messages, donc révolution à l'intérieur de notre cerveau. Alors l'influx nerveux, c'est un courant électrique, mais c'est un courant électrique qui n'est pas basé sur un transfert d'électrons comme dans les fils électriques, mais qui est basé sur un transfert d'ions, essentiellement d'ions sodium chargés positivement. Et ces ions sodium se transportent le long de la fibre nerveuse à une vitesse de 1 mètre par seconde. Alors 1 mètre par seconde, c'est ça, c'est la vitesse de la marche, 3 ou 4 km heure. Donc c'est lent. Au cours, dans le règne animal, une question importante, c'est manger ou être mangé. A 1 mètre par seconde, c'est vous qui êtes mangé. Donc le signal part de votre cortex moteur, descend le long de la moelle épinière jusqu'au niveau de vos jambes. Là, il y a un relais, ce sont les motoneurones qui vont commander les muscles de vos jambes. Donc le trajet fait à peu près 1 mètre, donc il faudrait à peu près une seconde pour activer vos jambes. Donc pour augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux, il va y avoir des stratégies différentes qui vont être mises en jeu au cours de l'évolution. Alors la première stratégie, c'est celle du calamar géant, céphalopodus architotis. Alors ce calamar géant va également posséder des fibres nerveuses qu'on appelle aussi des axones géants, environ 1 millimètre de diamètre. Et donc physiquement, cette augmentation du calibre de l'axone va augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux qui va passer à 25 mètres par seconde, c'est-à-dire 80 km heure, donc rapide. Alors les neurobiologistes vont beaucoup aimer le calamar et son axone géant. Pourquoi ? Parce qu'ils vont pouvoir placer une microélectrode à l'intérieur de l'axone géant et mesurer les propriétés de l'influx nerveux. Donc ce sont des prix Nobel, Hodgkin et Huxley qui en 1932 ont décrit et modélisé les propriétés du courant membranaire. Et puis il y a une autre stratégie, celle des poissons carnassiers. Alors ça se passe au Dévonien, il y a 350 millions d'années. Et donc ces poissons, qui sont des vertébrés, vont ajouter une gaine de myéline autour de leurs axones. Alors il ne s'agit pas d'une gaine comme autour des fils électriques. Il s'agit de petits manchons d'environ 1,5 millimètre de longueur, qui sont très enrichis en lipides, qui sont isolants. Ah ben voilà ! Et entre deux manchons de myéline, vous avez une structure qui s'appelle le nœud de Ranvier. Le nœud de Ranvier a été décrit pour la première fois par Louis-Antoine Ranvier en 1871, mais il ne savait pas que dans cette région, le nœud de Ranvier, il y avait une très grande concentration de canal sodium. Ce qui fait que les ions sodium, au lieu de se propager en continu tout le long de l'axone, faisaient des sauts de puce, font des sauts de puce de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Et là, on a une très forte accélération de la vitesse de l'influx nerveux qui passe à 50 mètres par seconde, 180 kilomètres heure. Mais un deuxième avantage de ce système, c'est que les fibres nerveuses sont très petites, donc environ un micromètre, c'est-à-dire 100 fois plus petit qu'en cheveux. Donc avec la myéline, on a une grande vitesse de propagation de l'influx nerveux et on a une gaine de place avec des axones très fins. Alors donc la myéline augmente la vitesse, mais augmente aussi la bande passante, c'est-à-dire la quantité de messages qui sont transmis par unité de temps. Donc la myéline permet d'envoyer des messages à haute fréquence et de gérer les flux d'informations. Alors maintenant, venons-en à la thématique de cette saison 5 des Neurostory. Le cerveau a un chantier permanent. Donc il a été montré que la myéline peut s'adapter au cours de la vie adulte. Alors on visualise la myéline dans le cerveau humain en IRM, en imagerie à résonance magnétique. À la naissance, le cerveau du bébé est extrêmement peu myélinisé. La myéline commence à apparaître à l'âge de 3 ou 4 mois et puis la myélinisation se poursuit tout au long de l'enfance et même au cours de l'adolescence. Il peut également y avoir myélinisation dans le cerveau adulte et puis au cours du vieillissement, par contre, il y a perte de myéline, ce qui peut être associé à un certain déclin cognitif. Alors la myéline, elle est fabriquée par des petites cellules que vous voyez là. Ce sont des oligodendrosis, des petites cellules qui émettent des bras, une cinquantaine par cellule et qui vont s'entourer autour des fines nerveuses à la matière d'un liseron. Alors ce qui a été montré assez récemment, au cours de ces dix dernières années, c'est que la myéline est capable de plasticité chez l'adulte. Donc ces cellules peuvent être stimulées par l'activité neuronale et donc il peut y avoir une augmentation de la formation de myéline. Et ceci, c'est important pour des exercices qui nécessitent notamment la synchronisation entre l'activité des différentes aires du cerveau. Alors par exemple, quand un musicien se met au piano, il doit lire la partition et puis synchroniser les gestes de sa main gauche et de sa main droite. Alors une étude en IRM a montré qu'en fonction du nombre d'heures passées par les jeunes pianistes à faire les gammes, il y avait une densification de la myéline dans une zone particulière du cerveau qui est le tractus corticospinal qui commande la motricité fine des doigts. Mais alors là, la question se pose de savoir si cette augmentation de la densité de myéline est indispensable à l'augmentation des performances de nos élèves pianistes. Alors pour répondre à cette question, il faut passer au modèle animal, passer chez la souris qui est un très bon modèle génétique. Donc chez la souris, il a été montré que l'activité neuronale peut stimuler l'activité des oligodendrocytes et peut les pousser à myéliniser. Alors on a utilisé des souris génétiquement modifiées qui ne sont plus capables de former de nouvelles myélines chez l'adulte. Donc elles ont un cerveau normalement myélinisé, mais ne sont pas capables de former de nouvelles myélines. Et on a testé les souris normales et les souris génétiquement modifiées dans un exercice moteur complexe. On place les souris dans une roue à barreaux, c'est un petit peu comme les hamsters dans leur cage, mais on rend l'exercice un peu plus complexe en enlevant quelques barreaux. À ce moment-là, la souris génétiquement modifiée, qui ne peut plus produire de nouvelles myélines ne peut pas non plus s'adapter à cet exercice complexe. Mais donc la myéline est impliquée dans l'apprentissage comme ça d'exercices moteurs complexes, mais également dans des apprentissages cognitifs comme l'écriture ou comme la lecture. Par exemple, dans des expériences de remédiation chez des élèves qui sont en difficulté pour l'apprentissage de la lecture, donc il s'agit de renforcer cet entraînement à la lecture, des études en imagerie IRM ont montré qu'il y avait proportionnellement une augmentation de la densité de myéline dans la zone particulière du cerveau qui est dédiée à la myéline. Donc l'environnement, l'exercice sont capables de moduler la myéline dans le cerveau adulte et chez l'enfant. Alors de manière positive, c'est l'exemple de l'apprentissage de la musique, du piano, mais également le jeu, également le sport, également le lien social. Et puis l'environnement peut jouer également un rôle très négatif. Par exemple, une mauvaise nutrition chez le jeune enfant, un isolement social ou l'usage de drogue. Il a été montré qu'il existe des défauts de myéline chez des patients qui ont des maladies psychiatriques, en particulier la schizophrénie. Alors la schizophrénie, c'est une maladie qui est révélée essentiellement à la fin de l'adolescence. Or, à cette période-là, le cerveau est encore en maturation et il se produit toujours de la myéline. Donc il a été visualisé des défauts de myéline, en particulier dans les connexions qui relient l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Alors la schizophrénie, c'est une maladie très complexe qui dépend à la fois de facteurs de l'environnement et de facteurs génétiques. Alors en ce qui concerne les facteurs génétiques, il a été identifié des mutations sur des gènes qui codent pour les composants de la myéline, mais aussi des mutations pour tout un tas d'autres gènes qui sont impliqués dans la formation des réseaux synaptiques. En ce qui concerne le rôle de l'environnement, je voudrais insister sur le fait qu'une consommation excessive, régulière de cannabis chez les jeunes adolescents, et en particulier chez les jeunes garçons, vont augmenter par un facteur 5, la chance ou la malchance plutôt de contracter une maladie psychiatrique comme la schizophrénie. Alors évidemment, ce sont des études statistiques, des études épidémiologiques, mais je pense qu'il s'agit là d'un signal très fort au sujet d'un problème de société qui nous concerne tous. Et puis enfin, je voudrais vous parler d'une maladie qui induit une atteinte de la myéline, il s'agit de la sclérose en plaques, sur laquelle j'ai travaillé pendant de longues années en tant que biologiste. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie avec une dégénérescence progressive qui atteint essentiellement des jeunes femmes et qui est une maladie auto-immune. Auto-immune, ça veut dire que le patient va générer des anticorps dirigés contre lui-même. Dans le cas de la sclérose en plaques, des anticorps dirigés contre des composants de la myélie. Alors c'est une maladie qui procède par poussée, poussée de démyélénisation qui soit en suivi ensuite par des phases de rémission où à ce moment-là, il y a réparation et remyélénisation. Alors c'est une maladie qui induit des atteintes de la motricité, un déséquilibre de la marche, une lenteur de la marche et puis dans les stades avancés, la nécessité d'utiliser un fauteuil roulant. Mais il y a également des atteintes cognitives comme des problèmes de concentration, une lenteur dans l'apprentissage, dans la prise de décision. Alors fort heureusement, il existe, et de plus en plus, des traitements très performants pour soigner cette maladie. Essentiellement des molécules anti-inflammatoires ou des immunodépresseurs ou des immunosuppresseurs qui vont donc bloquer l'apparition de nouvelles crises de démyélénisation dès que le diagnostic de la sclérose en plaques est posé. Donc en fait, il s'agit de bloquer le processus d'auto-immunité. Et puis d'autres laboratoires travaillent avec des stratégies différentes pour stimuler l'activité des oligodendrocytes, pour booster ces cellules afin qu'elles remyélinisent les axones dans les phases de rémission. Et donc il y a des essais cliniques qui sont en cours à ce jour. Donc nous avons vu que la myéline était capable de plasticité. Et ça, c'est un résultat assez récent qui date d'une dizaine d'années. Donc la plasticité peut avoir lieu dans des conditions pathologiques comme pour la sclérose en plaques ou dans des conditions au cours d'apprentissage. Alors on savait depuis beaucoup plus longtemps qu'il existe une plasticité du cerveau au niveau de la formation des réseaux synaptiques. Aussi, contrairement à un dogme ancien, on sait qu'il peut y avoir production de nouveaux neurones dans notre cerveau à partir de cellules souches qui sont logés dans des niches neurogéniques et donc qui peuvent remplacer des neurones. L'environnement également est capable de stimuler la plasticité cérébrale et stimuler la myélinisation. Et donc ça, c'est très important pour ralentir, par exemple, les effets du vieillissement. Donc nous sommes donc en quelque sorte maîtres d'œuvre du chantier de rénovation de notre cerveau. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu.